Monsieur Macron, il y a Paul Biakiti les Camerounais, Monsieur Macron ! Il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! Paul Biakiti les Camerounais, Monsieur Macron ! Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts, Monsieur Macron ! Monsieur Macron, Monsieur Macron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur Macron ! Oui, Monsieur Macron ! Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! C'est un énorme, pour moi, c'est un plaisir de vous voir, M. Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, M. Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, M. Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord, il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le Général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je fais le maximum. Je vous remercie, M. Macron, mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. M. Macron, la France est un État de gloire. La France est un pays de gloire de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, M. Macron. Là-dessus, je le redirais clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes, c'est clair, simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent, mais de quoi venez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit, partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Quand le président Kabila était là, il y avait, comme vous, des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tissé Kédi. Sur le président Kabila, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'État de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Il y a une dernière doléance sur le président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Andimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens ? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Pia, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Je vous enverrai les noms, M. le Président. Dites-moi qui, je parlerai avec cette personne. C'est-ce qu'ils prennent les noms. Rosa Andimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, M. le Président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, M. le Président. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à France Paris sur mon appel à Bia. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur.